Et voilà! Donc me revoici! On a eu des questions suite à notre dernière chronique, puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ben écoute, pour les gens pressés, comme moi d'ailleurs, malgré que je suis toiletteuse, ça m'arrive, j'ai pas le temps de brosser mes chiens comme on a vu à l'autre chronique. » En fait, c'est ça. Donc moi, ce que je vous conseille, en deux toilettages, pour vous donner un petit répit, on est pressé, aujourd'hui on n'a pas le temps de brosser, mais on applique tout simplement le produit, et puis à la base, un peu sur le dessus, un peu à la base, un peu le même principe que je disais, et puis on frotte, comme ça, et puis ça va nous donner un répit. C'est sûr qu'il n'y a pas de magie, on s'entend, ça va pas se brosser tout seul, il va falloir y venir un jour ou l'autre, donc plus tôt que plus tard, mais au moins ça nous donne pour le moment un bon répit entre, c'est ça, entre deux toilettages ou entre deux brossages à la maison. Donc c'est ça, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à ça. Et puis, donc, pour la chronique d'aujourd'hui, on va parler du shampoing sec, le magnifique shampoing sec. Il y a plusieurs façons d'utiliser. Moi, personnellement, en salon, je l'utilise quand ça arrive, on rase des chats. Puis en passant, j'avais oublié de dire aussi le démêlant sec, on peut faire la même chose aussi avec les chats. On peut appliquer, on frotte, puis ça nous donne un répit, une couple de jours, puis c'est bon aussi pour les peigner aussi, pour enlever les nœuds, le même principe que j'ai fait avec mon chien. Mais anyway, toujours est-il que c'est ça, le shampoing sec aujourd'hui, il y a deux façons d'utiliser. Comme je disais, avec mes chats, moi, ce que je fais après les avoir rasés, ils ont beaucoup, beaucoup de poils, puis bon, évidemment, moi, je ne date pas les chats. Je vais appliquer à ce moment-là, je vais mouiller un linge, une serviette, puis je vais appliquer mon shampoing sec. Là, je vais vous montrer, ça peut fonctionner pour un chien à poils courts aussi, un chat qu'on a rasé, puis qu'on trouve qu'il est gras, puis bon, ça fait déjà quelques temps, ou un chat à poils courts, ça peut être une façon. Il y a plusieurs façons, comme je disais. Donc, on applique sur la guignée, bien sur la guignée, sur le linge, et puis on vient, le linge a déjà été mouillé, puis on vient frotter l'animal, comme ça. Donc, elle, elle fait la partie qui est à poils courts, ça nous mouille, ça l'humidifie un peu, ça va sécher plus rapidement, et après, évidemment, on brousse. Moi, ça m'arrive souvent aussi parce que j'adore l'odeur du Côte-Lidoux, donc j'en mets partout. C'est à peine si je ne me partoune pas avec ça le matin. Mais bref, j'en mets aussi, j'en rajoute sur mon linge pour accentuer encore l'odeur de frais. Donc, c'est ça. Puis, je viens brosser, puis après, je viens essuyer avec un linge sèche. Donc, pour enlever en même temps l'humidité, puis pour m'aider aussi à enlever la saleté. Donc, mon chien ici n'était pas super cher, mais on voit un petit peu quand même que ça a fait du bien. On voit que c'était quand même nécessaire. Donc, c'est ça pour cette méthode-là. Il y a l'autre méthode où on applique directement le shampoing sec. On a encore... Moi, je brosse tout le temps parce que je vais être sûre qu'il fonctionne bien. Donc, on l'applique directement. Tiens, je vais le mettre sur sa tête. Et puis, encore une fois, je brosse pour faire travailler mon produit. Mais moi, je suis un peu magnifique de brosser, en brossant. Vous n'êtes pas obligé de brosser. Vous pouvez juste prendre un linge aussi. Puis, tout simplement, frotter comme ça. Comme on peut voir, Phoebe aussi est un petit peu nerveuse comme ça. C'est mignon. Oui, c'est stressant tout ça. Donc, c'est encore humide. Mais on voit que c'est sale. Mais c'est important de brosser aussi. Mais comme on est pressé des fois, ben, coudonc, ça sera pour la prochaine fois. Ça peut aller. Donc, voilà. C'était la magie. Pas de l'idou. Merci. Merci.